Et on part pour ce chapitre 3 maintenant. Je peux vérifier, ils nous ont... Ah, ils nous ont remis full life. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu des trucs à explorer ici ? On peut remonter dans les wagons ? Ah non, il y a un mur invisible. Il n'est pas propre celui-là. Ah ouais, t'as un mur invisible, tu ne peux pas retourner dans le train. Je commence suffisamment des trucs et Amazon, ils peuvent bien me laisser regarder Twitch en pub. Ah si seulement ça pouvait marcher comme ça ! Mais c'est vrai que c'est un peu con parce qu'étant donné que le compte Twitch, une fois que tu es prêt chez Amazon, il y a un lien entre les deux, c'est vrai que c'est un peu dommage que ça ne fasse pas sauter les pubs sur Twitch. C'est un petit peu con. Soft drinks. Il a bu un truc un jour au Wall Market. C'est une petite pub. C'est une petite pub Loveless. C'est pas mal au final des petits dialogues quand tu passes à côté des persos sans avoir besoin d'interagir à chaque fois avec eux. Non, la sortie PC de FSF Remake pour le moment n'a pas eu d'autres news. On sait que, a priori, l'exclusivité PlayStation était prévue pour un an. Mais avec ce qu'ils ont annoncé, avec l'Intergrade, je ne sais pas en fait. Aucune idée. Ah ! Nos potes l'épénoir. Ils sont partout, hein. Shawa ! T'as un endroit ici pour aller te fight, mais... Pour le moment, ils veulent pas que tu y ailles. Là, évidemment, c'est gardé. Et nous arrivons au bidonville. C'est parti. Mais après, à part utiliser tes points de chaîne pour utiliser les emotes... Il n'y a pas d'autre utilisation, ici, des points de chaîne. C'est vrai que là, on se rend un petit peu mieux compte qu'on vit dessous la structure... de Midgar, en fait, qu'on est vraiment en dessous. C'est vrai que... Enfin, je sais pas si vous, la première fois que vous avez fait le jeu... C'était pas forcément évident à situer. Ah, il y a Tifa qui nous attend. Même s'il y avait le travelling, on a un peu de mal de s'imaginer qu'en fait, comme le ciel est noir, qu'en fait, tout ça, c'est une sorte de couvercle. Mais pourtant, même s'il nous le montre clairement dans le jeu. Malin. Malin... Je vous remercie ! Je vous remercie ! Ah, c'était une belle fille ! Oui, j'ai joué à l'époque ! Oh, c'est vrai ! Ok, ok, ok... Merci. C'est quoi ça ? C'est vrai ? C'est merveilleux ! Tu peux pas bouger la caméra. Ah, tu peux pas bouger la caméra. Ah, on va aller jouer avec Marlene. Donc évidemment, maintenant qu'on est en bon rapport avec Barrette, il va nous laisser aller s'occuper de sa fille. C'est tout à fait normal. Ce changement de veste... Ah ! Cloud qui a évité de se prendre une pêche, de justesse... C'est bon, je ne sais pas. En même temps, c'est à cause de Tifa. Elle va nous dire, approche toi de Marlene pour aller jouer avec elle. On écoute Tifa aussi. Alors, t'as deux doigts de s'en prendre une. Ah, c'est vrai ! Tu vas manger une pêche ? Non, je voudrais parler de l'argent. Ah, c'est vrai ? Je suis là pour le pognon. Ah, c'est vrai ? C'est vrai, Cloud... J'ai un peu... Je vais aller à l'extérieur. Ah ! Ah ! Donc, ça permet le jeu de box de jouer les pistes sonores de notre choix. Et j'imagine qu'il faut trouver les disques, voilà, classique. Tifa thème. Et on suit Tifa. Cautique. 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 C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est moi. C'est un travail. C'est bon. Je sais pas. Gizzy, tu t'es fait draguer par un homme au Wall Market tout à l'heure. Le rapport était plutôt tendu avec Barrett. C'est un travail. C'est un travail. C'est vrai. Les 8 ans ont été télévées. C'était comme une film. Les news, les gens ont fait des nouvelles. Ils ont fait des risques. Ils ont fait des risques. C'est un risques, c'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Non, le réacteur a bien pété. Ils ont pas menti. C'était pas un petit feu d'artifice, ça. Le nom est TenBouSou. Il y a deux morceaux. C'est mon morceau. Mais il y a plein d'entreprises. Il y en a juste à dormir. Il n'y a rien. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans le 202. Il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a plein d'entreprises. Il y a plein d'entreprises. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a plein d'entreprises. Ah ça sans gilles c'est pas mal. Aucun, c'est une autre chose ? Non, bon. Je vais te mettre en place avec les deux premiers. C'est à dire, il y a environ 1500. D'accord ! Alors, je vais vous montrer demain. Merci beaucoup aujourd'hui. Bonne journée. Oh Yasumi ! Ah il dort pas avec sa grosse épée, si les gens se posaient la question. Il dort à côté mais il dort pas équipé. C'est pas pratique quand même dans le lit. Oh ce réveil ! On peut pas aller prendre une petite douche. Ouais non mais son arme reste à portée de main mais il dort pas loin. Mais pour le coup... Oula ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était dégueulasse. Oui l'épaulette ça doit pas être évident pour dormir. Surtout qu'il dort du côté de l'épaulette. Il devrait dormir du côté droit. C'est parti ! Ah, les capuches de Kinomar, ça. L'organisation 13. Ah, ça droppe un petit peu, ah bah désolé. C'est Fréon qui m'a prêté un petit peu de sans forfait SFR. Du coup... Marco le streamer, mais non. Mais non, Marco de Fullmetal Alchemist. Sinon il a mal fini. Il m'a l'air, parce que Marco là, il m'a l'air d'avoir plutôt le Covid, celui qu'on vient de voir dans le jeu. Ouah ! Ah ouais ! Ils ont un peu poussé là. J'ai pas les lunettes de soleil de Barrette moi. C'est un peu bizarre là. On va faire toutes les chambres comme ça ? Ah bon. Une petite queue de phénix discrètement cachée. Les petites colombes là. C'est pas là que je suis censé aller. Ah c'est en dessous. Ah le dogo. Ouah c'est une coiffure ! Elle a son chien sur la tête. Marl, c'est... Y'a pas un perso qui s'appelle Marl dans Vision d'Escaflon ? Ah je révèle les secrets ouais. Désolé Fréan. Regardez ce magnifique chien. Très docile. Très docile. Bah dépêche toi plutôt d'aller au 7ème ciel. Dis comme ça. T'as les poubelles sont d'un bleu. On ne voit que ça dans le décor. Alors attends c'est où le 7ème ciel là ? Hop c'est par là. Ça répare le toit. Des petits passages. Des... Ah ! On a trouvé le coin à chats. Ils sont pas du tout féroces hein. Ils en ont rien à foutre. Je peux leur marcher dessus. On les dérange absolument pas. Deux stimulants. Ah ! Fausse échelle. Fausse sortie. Ah bah disons. C'est labyrinthique hein. C'est gigantesque. Ah ! Il y a des soldes hein. Petite chemise avec une petite casquette. Petite chaussure. Un sac. Plus bel effet. Petite reproduction d'un Louis Vuitton. Vuitton pardon. Ici ça joue à la bagarre. le premier d'étoiles Ces caisses bleues qu'ils ont disposées un petit peu partout qu'on retrouve à chaque virage. On ne peut pas le faire le tour du bâtiment parce qu'on est gêné par le mobilier, qu'on ne peut pas dégager. Ah pourtant il y a un objet à aller chercher là. Hop. Deux super potions. C'est nickel. Ah il parle de Johnny. Même dans FF7 il parle de Johnny X que je vous le dise. Il faut aller distribuer des filtres assainissants. Cloud est dans le bonheur le plus total. Ça va pas être pratique les gros gants pour aller pisser hein ? Ah pardon, excusez-moi. On est plus, excusez-moi. Alors ces phases où tu ne peux pas te déplacer vite, c'est un peu la malédiction hein. Alors elle, elle peut courir ? Ah c'est moi aussi quand même. Ils se sont dit ouais, on va peut-être pas leur faire le coup de foie, mais vous voyez on court mais à petite vitesse hein. Faudrait pas non plus faire une entorse. Ou un claquage. Tifa qui défonce le NPC qui était devant elle. En mode rien à foutre. Casse-toi de là. Tu n'es qu'un personnage secondaire, laisse-moi passer, je suis Tifa. Où tu viens de Cyberpunk toi, je te reconnais. Ah c'est une petite musique ? Le prélude en version Daft Punk. Ah ouais alors qu'est-ce que tu me vends ? Tu m'intéresses. Ah, il me vend que des objets et des matériels. Je peux acheter le prélude. Euh, je vais peut-être prendre au moins un antidote. J'ai combien de pognon ? Pas beaucoup. Hop. Je vais me prendre une potion. Bon les matériels, j'imagine qu'elles valent un bras pour le moment. Allez, 500. Ouais. Je ne peux pas savoir que je me les prenne tout de suite parce que j'imagine que je vais en trouver des matériels. Ah je suis tenté de les acheter quand même. Après j'aurai plus de thunes. Surtout s'il y a de l'équipement, je vais être dégoûté. Je peux vendre des trucs ? Rien que des objets et des matériels. J'ai pas vu de l'équipement. C'est parti. J'ai pas vu de l'équipement. Mais bon. J'ai pas vu de l'équipement. J'ai pas vu de l'équipement du coup. Je vous en prie à venir. J'ai pas vu de l'équipement. Je suis de l'équipement. Ah, c'est intéressant si on peut avoir des réducts chez le marchand. Ah si, on n'a pas beaucoup de pognon. Oui, on va essayer d'être aimable, on va essayer d'être aimable. Cette petite visite guidée du bidonville, ça nous fait rêver. Je vous apporte des nouveaux filtres à café. Vous allez pouvoir vous coiffer, madame. Il m'aide à faire la manche, j'imagine bien si ça avait été traduit comme ça. Oui, c'est vrai, on casse pas mal de bouches. On est plutôt doué. Ah, 200 gil. Ah oui, c'est vraiment la visite guidée de la ville. Avant ça, on te l'aurait laissé découvrir par toi-même. Là, on t'explique bien tout. Ça fait son sport ici, regardez les petits abdos. Fais attention avec ton arme toi. Me fais pas croire que t'étais en train de la nettoyer et que le cou est parti tout seul. Ah, on reconnaît cet endroit. Ah, à mon avis, lui, il va falloir négocier avec la grosse épée. Parce qu'il m'a l'air quand même un petit peu énervé, là, Takeshi Kitano. Ah. Tu ras que t'es 200 gil comme tout le monde. Ah, il faut qu'on se fasse un an dans le bidonville. Il faut se faire un carnet d'adresse pour avoir plus de travail. Et avoir une meilleure réputation. Et bah, c'est parti. Allons au poste de garde. Ah, je suis rentré dans un mur. Heureusement que Tifa ne me voit pas, elle se foutrait de ma gueule. T'es passé où, là ? Elle est là. Qu'est-ce que... Non, il faut que je rentre, c'est ça ? Ah, mais c'est Wedge et Biggs. Le boulot, ça consiste de faire péter des rakeurs. Ah, on va aller chasser des monstres. Monster Hunter dans la place. Ton épée, tu l'as jamais modifiée ? Ne me pique pas mes matériaux, j'y tiens. Alors, c'est parti. Amélioration des armes. Donc, il faut... Débloquer des aptitudes d'armes en attribuant des points d'aptitude. Il faut sélectionner l'arme. Ouh là, c'est... Ça saute aux yeux, là, ce qu'il faut faire. Ouah, c'est une sorte de sphérié. Mais en planète. C'est une constellation d'évolution. Constellation de compétences. Alors, débloquer des aptitudes pour meilleure arme. Donc, nombre maximum de PA. Voilà, indépendamment de chacune des armes des persos. Ok. Du coup, j'en ai 10. Alors, j'ai quelque chose qui me permet d'augmenter pour 4 points des PV. Pour 4 points... Bravo du soldat plus. Attaque physique plus pour 4 points. Et pour 4 points... Je peux augmenter l'attaque magique. Donc, j'ai augmenté l'attaque physique. Toutes les attaques, j'imagine. Et... J'aurais peut-être bien augmenté les PV. Max. Voilà. Oui, ça, ça a l'air nouveau, ouais. La première apparition des personnages ayant comme nom Big The Wedge, tu nous dis, ça vient d'FF4. C'est surtout une référence à Star Wars. Ok. Attends, parce que l'arme a été améliorée, ce qui conclut ce tutoriel. Ok. Ah oui, à chaque fois, t'as le menu qui flash. Ah oui, d'accord. Et là, t'as un résumé, en fait. Ok, t'as un résumé de tout ce que tu peux faire, un résumé de ce que t'as activé. Ok. Je voulais voir, parce que j'avais vu passer ce menu, je comprenais pas. Ok, très bien. Ah, mais ils sont des armes. Sachant que du coup, l'arme a un niveau aussi. 10 sur 20. Arme niveau 1. Ok. Ah, pendant qu'on pensait, il peut faire un peu publicité, c'est très bien. Elle rejoint notre équipe. Et donc, ils veulent qu'on aille taper du monstre. Hop. Alors, attends, est-ce qu'elle est déjà équipée, là, notre amie ? Tifa a la Chakra. Permet d'utiliser la commande Chakra qui restaure une proportion des PV manquants du personnage et soigne l'attération d'état. Ok. Attends, on va lui mettre le soin. Non. Le soin. Hop. Je pense que je ne peux pas lui mettre d'équipement. Fais voir. Le poignet de force est déjà équipé. Du coup, on a combien d'argent ? Ça n'aurait pas le coup d'aller acheter les deux matériaux, là. Attends, on a une map plus grande, je ne me souviens plus. Accéder. Ouais, ici. Alors, le marchand, il est là. Est-ce qu'on peut pointer une destination ? Attends, tu peux te t'épéer ? Ah non, c'est juste... Attends, c'est pour faire un itinéraire ? Ah non, même pas. Ok, on peut remonter par le grand chemin. Ou passer par le petit tour, comme ça. Ok. Ouais, elle a une matéria chakra, Tifa. En fait, la map, tu as l'impression qu'elle est immense. Puis en fait, c'est pas si grand que ça, le bidonville. Allez, on est parti. Je vais venir faire son dialogue. Alors, est-ce qu'on a des choses à visiter, ici ? Alors, ce n'est pas si grand qu'elle est. En fait, on va aller à l'écouter. S'il s'il y a pas à visiter. On gagne une petite potion, en fait ils lootent des trucs les ennemis, c'est juste que ça Loot pendant les combats, il mange tout, Ragarou il mange tout, des antidotes, oui c'était pas la peine j'en achète, heureusement j'en ai pris qu'un On se refait un peu de magie, qu'est-ce qu'il y a, alors attend ici on peut revenir Ah il y avait que ça, au moins il n'y aura pas la limite de 32 items j'avoue C'est avec la limite des 32 items dans Legend of Dragon Ah il y avait que ça à faire, là je m'attendais à ce que ça soit un peu plus musclé moi Par contre tu peux passer par une grotte Ouais mais t'as là, là j'ai trouvé une matéria que j'ai... Attends, par contre je suis pas... Ah, ah oui putain c'est vraiment... Voilà, matéria glace donc il fallait pas l'acheter GG C'est fille qui veut du sang, bah on a eu une phase là où ils nous ont présenté tout le bidonville Bon c'est pas... c'était pas... bon Attends, la map plus grande de ça je l'ai, est-ce qu'il y a des endroits... est-ce qu'on peut voir les endroits... Non on peut pas voir, ouais... Ah si, il y a cet endroit là que j'ai pas visité mais je peux peut-être pas les visiter Ah c'est là où il y a la porte fermée non ? Ah ils veulent pas que j'y aille tout de suite Trop tôt Ah oui je m'attendais à un truc un peu plus long que ça, putain je m'attendais pas juste à taper 3 monstres et rentrer quoi Ça se rend en combien de matéria ? Attends, j'ai pas été voir les armes aussi Du coup... Ah bah non, il veut rien nous vendre Ah, et lui ? Comment je fais pour les... Ah c'est peut-être plus haut là ? Ah oui c'est au dessus Non ? Ça doit être là On a vite réglé le problème, ouais Ah, ils ont déjà eu le temps de faire de la pub pour nous Quelle rapidité, l'efficacité hein ! Un service de communication hors pair A chaque fois qu'on arrive, il va demander d'inspecter notre épée ? Ah, une petite vision, ça faisait longtemps Est-ce qu'on va voir l'épée noire magique ? Est-ce qu'on va voir l'épée noire magique ? C'est quoi ? C'est vrai que par le moment il y a vraiment des trucs bizarres avec l'éclairage Il est trop chaud Ouage Ah bah ça y est, maintenant on peut parler au... Attends, est-ce que ça y va par là ou pas du tout ? Petite échelle de la rapidité Ah, ouais, c'est vraiment bizarre, il y a un problème avec l'éclairage du jeu en fait Ils ont voulu faire une sorte d'éclairage dynamique alors après je sais pas... Hey, c'est les boules qui roulent, comment vas-tu ? Mais du coup par moment tu te retrouves dans le noir et par moment t'es surexposé, c'est très étrange Ah bah dis donc, en rappel il y a 30 secondes il nous a parlé comme du poisson pour lui Ah ça tombe bien on a du pognon Ah si on utilise une de ses épées ça lui fera de la pub Oui mais ils te connaissaient pas, c'est vrai Je touche avec les yeux, comme on dit Ah, armée protection et accessoires Bracelet astral hein Bon évidemment j'ai pas du tout le pognon pour Un autre bracelet de fer Et en accessoires Ça ça augmente évidemment la force de... Ouais j'ai un truc pour augmenter la constitution Ça c'est quoi ? Ça c'est pour augmenter la magie Ça c'est pour... La concentration Ça augmente l'esprit de 5% Et octroie l'effet revient en combat Un accessoire détruit en cas d'activation d'effet Ok ok Hum... J'aurais peut-être augmenté... J'aurais peut-être acheté quand même un petit truc à 800 pour augmenter la défense de Tifa Ah ça lui monte que d'un point ? Ouais c'est pas ouf hein Alors que la force elle augmente de 4 points Sur FF7R incroyable Salut à toi DJ Comment vas-tu ? La forme ? Hum... Ouais j'ai gardé mon pognon Ecoutez... Ouais écoute ça va bien Je découvre FF7 remake Alors l'obtention de nouvelles armes vous donne accès à de nouvelles compétences D'accord Ils ont pris un peu le système à la FF9 quoi C'est... les compétences sont sur les armes Est-ce qu'après on les conserve ? Ou alors elles dépendent vraiment que de l'arme ? Une fois que le taux de maîtrise d'une compétence est au maximum elle est définitive D'accord donc c'est FF9 Son taux de maîtrise étant au maximum dès le début la compétence d'arme de broyeuse est déjà acquise par Cloud Ok ok Ah bah oui on a envie de quête secondaire Et donc on a... D'ailleurs on va conserver le choc transperçant Et donc on a... D'ailleurs on va conserver le choc transperçant Et là on peut obtenir Enchaînement rapide Pas mal Conserver la disposition de matérias Bah oui Ah c'est bien ça J'es pas obligé de repasser par un menu Ca c'est cool Et je peux même ajouter Une matéria Bah je sais pas trop J'ai peut-être envie de mettre foudre si on re... Bon après c'est que tu peux pas savoir si tu vas voir des mécas ou pas Là j'ai laissé le feu Donc on gagne un slot c'est plutôt cool Et bah écoutez on va s'en arrêter là Pour ce matin c'est très bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien C'est à toi